IFP suite à l'invitation de Netanyahou sur LCI le 30 mai. Le Premier ministre... Je vais essayer de parler fort. Nous n'allons pas perdre notre temps à commenter tout ce qu'il a dit, Netanyahou. Relevons juste quelques passages. Le Premier ministre d'Israël se devait d'expliquer un génocide, un génocide décidé et accompli par ses soins. Il faut reconnaître que c'est un exercice difficile. Pour tenter de le réussir, le Premier ministre israélien a risqué d'énormes mensonges, illustrant une fois de plus cette réputation qu'il a acquise, même au sein de son pays, de plus grand menteur de la planète. Voici le plus énorme de tous qu'on ne peut se retenir de citer. On, nous, Israël en fait. On a mis un demi-million de tonnes de nourriture et de médicaments à disposition à Gaza. On a pavé des routes, on a ouvert des nouvelles voies terrestres, on a fait des largages par avion, a-t-il assuré ? La consommation de calories des habitants de l'enclave palestinienne, assiégée depuis plus de 7 mois par l'armée israélienne, d'après lui, c'est 3200 calories par personne. C'est 1000 calories de plus que ce qui est requis au quotidien. Grandes nouvelles, les Gazaouis ont de la chance, ils mangent plus que nécessaire. Mais parlons plutôt des arguments qui peuvent faire mouche sur un certain public. Quand il parle de la guerre menée par Israël comme d'une guerre au nom de la civilisation judéo-chrétienne, expression fortement problématique étant donné que ce fut l'oppression des Juifs par les chrétiens pendant des siècles, il reprend peu ou prou la formule de l'idéologue du sionisme. Erls, qui affirmait qu'un État juif planté au cœur du Moyen-Orient serait un rempart de la civilisation contre la barbarie. Ce qui signifie, bien entendu, nous sommes la civilisation. Les Arabes, les musulmans sont les barbares. Affirmation purement colonialiste et qui malheureusement perdure. Bush la reprise lors de sa guerre contre l'Irak en parlant de la lutte du bien contre le mal. Et dans l'esprit des dirigeants et des médias occidentaux, même si la formule n'est pas exhumée telle qu'elle, elle est reprise depuis le 11 septembre 2001 avec l'idée d'un choc des civilisations et s'est fichée dans l'inconscient occidental sous la forme d'une méfiance à l'égard des musulmans, méfiance qui agite et pourrit nos sociétés. Par ailleurs, ce qui se fait entendre dans le discours de Netanyahou, c'est un énorme silence. En s'acharnant à dire et répéter le mot terroriste, en parlant du Hamas, le Hamas qui, dit-il, veut détruire, tuer, conquérir, il omet d'invoquer l'histoire de la Palestine, toute l'histoire tragique de la Palestine depuis le début du XXe siècle. Une histoire qui nous permet de dire que le Hamas, même si son idéologie est discutable, même s'il a mené des actions terroristes le 7 octobre, oui, le Hamas est bien un groupe résistant car il lutte contre une situation d'injustice et d'oppression qui s'aggrave chaque jour. D'ailleurs, qui donc veut détruire, tuer, conquérir aujourd'hui, si ce n'est Israël ? C'est là le grand silence qui entoure cette affaire, le grand silence des médias, le grand silence de nos gouvernants, la tragédie vécue depuis 76 ans par les Palestiniens, tragédie occultée et due à la complicité permanente du monde occidental. Depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou n'en a rien dit, évidemment, et évidemment, on ne l'a pas interrogé sur ce sujet tabou. Ajoutons incidemment que les Juifs ne peuvent que hurler quand ils osent affirmer que la victoire d'Israël, c'est une victoire contre l'antisémitisme, car ce qu'il nomme la victoire d'Israël, ce qui n'est qu'une très lourde défaite sur le plan moral, c'est bien cela qui suscite le réveil de l'antisémitisme. Et le droit dans tout cela ? Netanyahou a bien été en peine de l'invoquer, puisqu'il l'a toujours bafoué. Et d'ailleurs, le droit lui dit, par la voie de la CIG Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, qui n'est autre qu'un voyou génocidaire. Contre une politique génocidaire, qu'elle soit menée par ce dirigeant-là ou par un autre, nous ne pouvons que demander de la part de nos gouvernants des actes au lieu de déploration, des sanctions au lieu de proclamation. L'arrêt de la complicité de notre gouvernement et de l'UE envers un État voyou. La reconnaissance d'un État palestinien stop aux ventes d'armes, stop aux accords d'associations économiques, scientifiques, militaires, culturelles, boycott et désinvestissement. Merci.